Lucien et Marie Gillette Francom habitent à Sainte-Claude-Hilde dans leur maison familiale. Aujourd'hui, une équipe du glaive intervient chez eux afin d'élaguer les arbres et éliminer les gites larvaires. Cet opérateur, soutenu par le département, accomplit ici ses missions d'intérêt général. Donc votre retraite ne vous permet pas de payer des gens ? Et maintenant, avec l'âge, c'est bien de pouvoir être aidé. Je suis content parce que c'est des gens respectueux, ils travaillent beaucoup et ils se plaisentent entre les autres. Ça m'a aussi dans le tas. Je m'aime bien les gens comme ça. Oui. La meilleure, elle est très gentille. Et puis le travail des droits, ils travaillent bien. Rien à reprocher. Autre miroir, ça aide beaucoup. Pour bénéficier des interventions du glaive, comme la famille Francom, il faut respecter un certain nombre de critères. Le premier critère qui est essentiel, c'est la non-imposition. Il faut également être âgé de plus de 60 ans ou être porteur d'un handicap. L'action du glaive va au-delà de la simple amélioration du cadre de vie. C'est une action qui est avant tout sociale et sanitaire et qui répond à l'urgence sanitaire dans laquelle se retrouvent nos bénéficiaires. Cette action va consister à lutter durablement, activement, contre la prolifération du chikungunya, de la leptospirose, mais également d'autres formes de dents. Pour plus d'informations sur ce dispositif, vous pouvez contacter directement les services du glaive. Je suis très content parce que je travaille bien. Je travaille propre et je ramasse par tout le service. Je travaille bien. Sous-titrage Société Radio-Canada